Je me souviens vraiment, vraiment bien, je tiens vraiment, vraiment les merci. Et l'islam c'était basé sur la prière, de prier cinq fois par jour, de jeûner le ramadan un mois par année, et l'aumône, et le périmage, et de croyer en Dieu sur le public. Et moi, j'étais dans la plus belle religion pour moi, c'était la dernière religion, et le prophète, c'était le dernier prophète qui venait après Jésus-Christ, et j'ai grunté comme ça, dans cette communauté musulmane, et je faisais du sport, j'étais un bon sportif, j'avais des objectifs, j'avais des rêves d'être un très grand sportif. À l'âge de 17 ans, j'ai devenu un entraîneur, j'ai tenu une très très grande salle, à former des enfants, des garçons, contre la violence, contre la cigarette, contre l'alcool. J'étais un garçon qui ne fumait pas, qui ne boit pas, qui aime le sport et la religion. Et j'ai grandi comme ça. Et en 2000, ça fait quatre ans, j'ai cinq ans de ça, j'ai venu en France. Je me suis installé juste à compter là, à Argenteu, avec mon frère. Et mon frère, il me dit, tu restes là en France, je veux te faire des papiers, à travailler, tout. Et tu vas vivre là, c'est un bon pays, il y a des économies par rapport à l'Algérie, tout. Et moi, je me suis installé, j'ai commencé à travailler, et j'ai gardé toutes mes coutumes, mes traditions, je prie cinq fois par jour, je faisais le ramadan et tout. Et une fois dans le travail, je me pris la tête avec mon frère, tout. J'ai arrêté le travail, et j'ai préparé un sac pour aller à l'armée, valise en étrangère. Et j'ai préparé toutes mes valises, j'étais là à Argenteuil. Après, il y a un copain qui m'a appelé, il me dit, il y a un travail, si tu veux venir, on va aller travailler dans une fête forain à Nancy. Moi aussi, j'étais à Koroquie, j'ai laissé mon projet là, d'aller à l'armée. J'ai été à Nancy, j'ai commencé à travailler dans les fêtes forain. Et du coup, j'ai commencé à travailler dans la fête forain, il y a un chrétien. On a croisé là-bas, on parlait sur les choses de Dieu. Lui, chrétien, moi, musulman, moi, ça m'a fait bizarre, un musulman qui devient chrétien, c'est... J'arrive pas à croire ça. Et le garçon, il m'a parlé vraiment, vraiment de Jésus. Et quand il m'a parlé de Jésus, ça m'a vraiment touché. Le début, je croyais que Jésus, c'est un prophète comme les autres prophètes. C'est vrai qu'il a fait des miracles et tout. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Mais pour nous, dans l'islam, ça reste qu'un prophète. Et le garçon, il a fait une prière. Il dit, je prie avec vous, si vous voulez, bien sûr. Il a commencé à prier, il a fermé ses yeux, il a élevé le nom du ciel. Il commence à prier. Et moi, j'ai senti l'onction qui vient sur ma tête. Je suis très éloigné par cette prière, j'étais touché. Il y avait la présence de Dieu qui est tombée sur moi. J'étais bouleversé par cette prière. Et moi, je ne connaissais pas que c'était la présence de Dieu. Et le garçon, il m'a dit, mon frère, tu vas rencontrer le Seigneur. Je lui ai dit, comment je peux rencontrer le Seigneur ? Dis-moi comment je peux faire. Il y a à travers un témoignage, à travers un rêve, à travers une personne, à travers une histoire, à travers un film. Ça dépend. Et quelques mois après, j'ai commencé à fréquenter un bébé chrétien qui est grandé dans la mission. Il m'a offert une Bible, un CD du cantique. Je commençais à couter le cantique. Et j'ai commencé à lire un peu la Bible. J'ai plongé dans la Bible pour trouver les erreurs. Parce que dans l'islam, ils ont dit que la Bible est falsifiée. Et le Coran, c'est la dernière religion. J'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à lire, à lire. Et j'ai demandé à Dieu de me parler, de me donner la vérité. Parce que Seigneur, c'est l'islam. Tu restes sur ma religion. Si ce n'est pas l'islam, je veux que tu me parles. Et j'ai persévéré dans la lecture. Et je commence à découvrir beaucoup de choses sur Jésus-Christ. Jésus, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une coutume, ce n'est pas une tradition. Il est venu pour sauver le monde. Et j'ai compris que Jésus, c'est un sauveur de l'humanité. Et j'ai donné mon cœur à Dieu. J'ai passé par les eaux du baptême, ma mère la connaissait. Et le jour-là, quand j'ai passé par les eaux du baptême, j'ai reçu le Saint-Esprit dans moi, la nouvelle naissance. Moi qui étais musulman, qui étais dans la religion, qui étais dans le monde, j'ai parcouru le monde un peu partout. À travers mon sport, j'ai devenu chrétien, un enfant de Dieu, un sauveur. Et Dieu m'a libéré. Il m'a donné une nouvelle vie, un nouveau départ. Il m'a ramené de la ténèbre à la lumière. Parce que j'étais dans l'islam, j'étais perdé dans le noir. Parce que l'islam, il a contrarié la Bible, il a contrarié toutes les religions. J'ai compris que Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est la vérité avec le Seigneur. Et il m'a donné, quelques mois, il m'a donné le baptême de Saint-Esprit. Par l'imposition des mains des pasteurs dans l'église, on a fait un gène de 48 heures à Mérapolis. J'ai venu sur ce gène-là. J'ai demandé à Dieu de me baptiser de Saint-Esprit. Et les pasteurs, ils ont imposé les mains. J'ai été baptisé de Saint-Esprit. J'ai crié à Dieu. Et quelques mois après, il m'a appelé à son service. C'est la plus belle chose de servir un Dieu vivant. Il m'a donné un foyer chrétien. Il m'a donné un enfant en bonne santé. Celui qui n'a pas fait l'expérience, c'est la plus belle chose. Car le Seigneur est vivant. Il va en venir très, très, très bien. Que Dieu vous bénisse. Amen.